Musique Il n'en faut pas pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Oh, je me réjouis de cette soirée avec Cédric et Virginie. Non mais attendez, Cédric et Virginie viennent manger ce soir. Oui. Avec cette misère qui est ici. Bon, alors d'accord, c'est pas très joli, mais normalement, il fallait mettre une crédence, mais il n'y a pas la place, alors on s'adapte. Écoutez, il y a une solution très simple. D'ici ce soir, vous ne reconnaîtrez plus votre cuisine. Et ça me laissera encore le temps de faire des petits plats mijotés ? On va demander à Virginie de cuisiner. Bon, maintenant Robert, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va peindre votre mur, mais pour ça, il faut d'abord le préparer, donc on va reboucher les trous, les fissures, et on va commencer par démonter les cages des prises. D'accord. Pendant que je rebouche le mur avec un rebouchant instant, ce que je vous propose, c'est de dégraisser à l'arrière de la plaque où il y a eu des projections de graisse. Comment on fait pour que ça soit bien lisse comme ça ? Donc vous n'appuyez pas trop fort avec votre palette, parce que sinon vous allez creuser le trou. Donc c'est vraiment le ponçage qui fera le reste. Et vous allez tout doucement. Voilà. On est prêt pour la peinture ? Non, il reste deux petites choses à faire. Un coup de papier de verre pour raffiner le grain du mur pour que le fini soit vraiment parfait, et puis on s'occupe des angles. Dernière étape avant peinture ? On va faire un jouet acrylique dans les angles, ça va permettre une séparation parfaite entre l'ancienne et la nouvelle peinture. Il y a un gros pataquès, là, esthétiquement, c'est moyen. Eh bien écoutez, ça n'a aucune importance, parce qu'on va l'écraser très fort avec le doigt pour faire un joint très très fin. Bon, comme il y a déjà une couche de primaire sur le mur, j'imagine qu'il ne vaut plus qu'une. Et en plus, on va lui ajouter du pigment de la couleur finale, comme ça on n'aura plus qu'à passer qu'une seule couche de primaire. Je bouille. Ça a l'air bon. Un petit conseil de peinture ? Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous faites un Z avec la peinture et ensuite vous étendez. C'est pas encore très net, mais c'est une couche de primaire, n'est-ce pas Robert ? Absolument, ma chère. Ça y est, c'est sec. On peut mettre la couche de finition ? Pas encore. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est découper une plaque en inox qui vous servirait de crédence et qui vous évitera à l'avenir d'abîmer votre nuit. On va voir toutes mes traces de doigts, là. Justement, pour une question esthétique et pour qu'on voit moins les traces de doigts, on va brosser l'inox avec notre papier de verre. Bon, on peut mettre la couche de finition maintenant ? Exactement ! Et donc, une couche, ça va suffire ? En toute logique, ça va suffire. Vous voyez, on a pris un rouleau avec des poils courts parce qu'on aura une meilleure finition au niveau de la peinture. En deux heures, c'est presque sec ? Par contre, les angles, eux, sont encore légèrement humides. On va en profiter pour retirer le tape ? D'accord. Et maintenant, on va poser la crédence en inox brossé. Avec du silicone ? Oui ! Comment ça m'éconnait ? Ok, on va la prendre à deux et on va venir la mettre exactement à la bonne place, c'est-à-dire par rapport à la table de cuisson. Attention à vos petits doigts. Même chose au-dessus ? Même chose au-dessus. Vous avez dit qu'on ne la reconnaît pas à votre cuisine ? Ah, franchement, ça a été super rapide en plus ! On a juste le temps de manger quelque chose de bon avant que Virginie ne commence à cuisiner. Une vraie peau de vache ! À la semaine prochaine ! Pour d'autres trucs ! Elle va adorer, vraiment ! Vous ne devriez pas me faire faire dire de trucs comme ça. Non, c'est pas gentil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501